Reprise des échanges commerciaux, Algérie et Espagne, vers une nouvelle ère. Grave révélation sur le MAC, détention de matériel de guerre et liens présumés avec Israël. Karim Benzema dépose plainte pour diffamation contre Gérald Darmanin. Révélation racablande sur le MAC, détention de matériel de guerre et collaboration présumée avec Israël. Le procès de 24 individus liés au MAC, mouvement séparatiste dirigé par Ferhat Meni, a débuté ce mardi 7 janvier au tribunal criminel de première instance de Dar el Beda, Alger. Les accusés font face à des charges graves, notamment des actes terroristes et de sabotage visant la sécurité de l'État et l'unité nationale. Parmi les accusés, 18 sont en détention, 7 en liberté, et d'autres sont en fuite, précise la dépêche de l'APS. Les chefs d'accusation comprennent notamment l'adhésion à des groupes terroristes, l'utilisation des technologies de l'information pour le recrutement, la possession d'un entrepôt de matériel de guerre, et la réception de fonds étrangers pour des activités mettant en danger la sécurité de l'État. Selon l'arrêt de renvoi, l'un des principaux accusés aurait diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux, recruter des individus pour le compte du mouvement terroriste MAC, et des armes à feu et des munitions auraient été saisies lors de la perquisition de son domicile. Dans sa plaidoirie, le procureur de la République a déclaré que ce groupe criminel aurait comploté concrètement contre l'Algérie en diffusant des idées de division et de haine. Il a également affirmé que certains accusés entretenaient des contacts avec Israël dans le but de déstabiliser l'Algérie. Le groupe privé Facebook, Tamazra Israël, affilié au MAC selon le procureur, aurait joué un rôle clé dans ces contacts. Le groupe se présente comme un groupe d'amis berbères et israéliens et aurait cité une lettre de l'Yazid Abid, un membre influent du MAC, exprimant son admiration pour Israël. Le procureur a requis des peines allant de 15 ans de prison ferme à la réclusion à perpétuité pour les 24 membres du MAC. Les accusés en fuite, dont Ferhat Méni, verront les peines requises à leur encontre ultérieurement, a précisé le procureur. Reprise des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne après une période de tension Après une période de 19 mois de blocage, une reprise des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne est en cours, marquant la détente politique entre les deux nations. Des sources fiables indiquent que cela concerne principalement le secteur avicole et certains intrants agricoles. Jamel Bouabdala, président du Conseil d'affaires algéro-espagnol, a exprimé son enthousiasme face à ce développement, soulignant que l'installation de l'ambassadeur d'Algérie à Madrid et l'ouverture de nouvelles lignes d'air Algérie avec l'Espagne ont créé un contexte propice à la reprise graduelle des échanges commerciaux. Cependant, il est noté que le rétablissement des échanges commerciaux pourrait être influencé par les mesures de protection économique mises en place par l'Algérie pour favoriser son industrie. Il est prévu que les échanges soient davantage dominés par les intrants que par les produits finis. Cette relance intervient après une période de tension diplomatique entre Alger et Madrid, marquée par le revirement du gouvernement espagnol sur le dossier du Sahara occidental en mars 2022. La suspension du traité d'amitié et de bon voisinage en juin 2022, suivie du blocage des échanges commerciaux, a eu un impact significatif sur l'économie espagnole. Malgré cette reprise, il est estimé que les échanges entre les deux pays ne retrouveront pas immédiatement leur niveau d'avant la crise. Les secteurs tels que la céramique, les intrants industriels et agricoles, qui étaient essentiels pour de nombreuses entreprises espagnoles, ont été durement touchés. La nomination de l'ambassadeur Abdel Fattah d'Agmoum à Madrid en novembre dernier a marqué un tournant politique positif. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a souligné dans une interview récente que l'Espagne a changé radicalement sa position, revenant à la ligne de l'Union européenne sur le Sahara occidental. Avec le rétablissement des relations politiques, la reprise des échanges commerciaux était attendue comme une suite logique. Des signes concrets de cette reprise sont visibles, notamment avec l'autorisation d'importer certains produits d'Espagne, en particulier des intrants agricoles, selon une note de l'Association algérienne des banques datée du 14 janvier. La société espagnole Cobb, détenant une part significative du marché algérien du poussin, est un exemple concret de cette reprise. Avec le retour à l'importation du poussin espagnol, on anticipe une baisse drastique du prix du poulet en Algérie. Karim Benzema engage des procédures légales contre le ministre de l'Intérieur pour diffamation Le footballeur international français, évoluant actuellement en Arabie saoudite, Karim Benzema, a déposé une plainte pour diffamation contre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, selon des médias français rapportés mercredi. Benzema reproche au ministre de l'Intérieur de l'avoir injustement accusé d'appartenir à l'organisation des frères musulmans, qu'il considère comme une organisation terroriste. Ses allégations remontent au mois d'octobre dernier, lorsque le footballeur a exprimé sa solidarité envers les populations de Gaza, confrontées aux bombardements et aux blocus israéliens, sur son compte Twitter. La plainte a été déposée par l'avocat de Benzema, Hugues Vigier, auprès de la Cour de justice de la République, CJR, la seule juridiction habilité à poursuivre et juger les membres du gouvernement, selon le site RTL.fr. Le document de plainte s'étend sur 92 pages, affirmant que Benzema n'a aucun lien avec les frères musulmans et que les allégations de Darmanin portent atteinte à son honneur et à sa réputation. Le ministre de l'Intérieur risque une amende de 12 000 euros en cas de condamnation, indique la même source. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada